Nous nous trouvons sur l'une des grandes plages de la Trois-Vallemers, peut-être l'une des plus fréquentées, parce que plages de sable, peu de fond, des îles d'or en face, bourrées de qualité. Cette plage s'appelle la plage du débarquement, puisque c'est ici et sur Gigaro que s'est déroulé le débarquement du 15 août 1944, débarquement de Provence. Donc, au fond, sur Gigaro, jusqu'à Cavalère, une mer noire de bateau. Les croisiens racontent qu'on ne voyait plus la mer. À minuit, il paraît que 16 000 hommes avaient déjà débarqué sur la plage. La plage du débarquement, maintenant, elle est dans la mémoire de tous les croisiens. Ça, c'est ancré, c'est en lettres de feu. Je suis né dans la région, j'ai retrouvé le corps d'un soldat allemand décédé dans la colline derrière chez mes parents. Ça m'a marqué. J'ai consacré ma vie à l'histoire du débarquement. C'est un débarquement complètement oublié, même inconnu. Et pourtant, il a été absolument essentiel, parce que les troupes qui avaient débarqué en Normandie n'avaient pas de port. Ce débarquement avait pour but de libérer les ports en eau profonde de Méditerranée, c'est-à-dire Toulon, Marseille, Port-de-Boue. Une fois que cette opération a été réalisée, un tiers de la logistique alliée a débarqué par les ports de Méditerranée. Il n'y aurait pas eu débarquement en Provence, le débarquement de Normandie flanché. Voilà deux croisiens de légende. Ils ont assisté au débarquement du 15 août 1944 et ils ont une mémoire d'enfer. Le jour qui me restera gravé, c'est le jour du débarquement quand j'ai vu les Alliés, les Américains débarquer. On n'avait jamais rien vu. À cette époque-là, il n'y avait même pas de voiture. Et on a commencé à voir les convois de camions et les Américains, ils nous jetaient des tas de choses. Il y a eu une émotion pour moi quand j'étais petit, j'avais 9 ans. On savait que c'était la libération. Vous vous rendez compte le choc émotionnel que ça fait ? Il fallait avoir vécu, vraiment vécu, pour voir ce que c'est un débarquement. Vous aviez quel âge, vous, à l'époque ? J'avais 20 ans. Et un soir, je m'ai trouvé au bord de mer, assis, les jambes pendantes presque à l'eau, comme ça. Puis il y avait des bateaux qui arrivaient quand ils ont mouillé l'encre. Toute la baie, c'est celui qui a chanté la Marseillaise. Ah, c'était quelque chose d'impressionnant. Vous savez, quand on a entendu tous les armements qui chantaient tous les soirs, le rythme, ça, et que vous entendez la Marseillaise, ça fait quand même quelque chose. Vraiment, c'est ancré pour la vie, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501